Chers amis, bonsoir, LVTUS est de retour sur ce jeu que nous aimons bien et qui est assez lent mais qui laisse la place quand même à une narration assez incroyable avec des personnages très très mystérieux. Voilà, Alex a la mission d'aller voir Duck et Diane. Allez voir si Steph a besoin de quelque chose et débarrasser la table du fond. Alors, c'est parti. C'est parti. Je ne savais pas que... Que tout le monde était au courant, que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non ? Je déménageais de Washington il y a six mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville ? Alors, bienvenue à mes spectateurs. Nous avons une fois de plus des choix multiples, plutôt bizarre, plutôt parfait. Je pense qu'elle est sincère. Ça va être le fil conducteur. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais... c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais, je sais. Je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontrer des gens et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Oh oui, on est morts de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jed saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Alors, salutations, c'est Yard. Un plaisir de te voir et j'espère que ça va bien. Effectivement, on t'envoie des pensées positives. Alors, on va déjà... Hé Jed. Oui ? J'ai une commande pour Ducky et Diane. Je t'écoute. Oula. Alors, euh... Sauf erreur, c'était avec champignons. Un cheeseburger avec champignons. Ah ah, et ? Une tourte, ouais. Oula. Euh, tourte du jour avec frites. Tourte du jour... Tant pis. Une tourte du jour avec frites. J'aurais dû noter. C'est pas très bien. Ducky a demandé sa boisson habituelle ? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Ah non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais ? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui. Mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il te remerciera. Oh, et si t'arrives pas à la trouver, le shérif adjoint Pike était avec eux. Il aura peut-être une idée. Il vient vers cette heure-ci, généralement. Il devrait pas tarder à arriver. Ok, on a quand même d'autres objectifs. Il y a sûrement quelque chose dans le Black Lantern qui m'aidera à trouver le whisky préféré de Ducky. Ah, ben super. Alors déjà, on va analyser, puisqu'il a une sorte de radiation, ce monsieur. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Ok, alors, on va explorer les recoins de ce bar. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Tourte aux chevreuils et aux poireaux. Il faut que je goûte. Ouais, ok. Alors, on va déjà partir un petit peu dans ces coins. Tu veux toujours aller explorer les sentiers dans la semaine ? Merde. Mac a peur, maintenant. On est dans un sale état, lui. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. Ouais, ça s'est très bien passé hier. Avon a l'air de prendre ce festival au sérieux. De placer le concours sur la vacation de pain. Festival de printemps. C'est quand même un jeu très très original. Des coupons pour de la boeuf ? Quelle époque ! Ouais, c'était étonnant. Marihuana récréative. Oula. Que de mystère ! Cherval à neuf ans. Un bed and breakfast. Espèce d'idiot ! Tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Et ce sera ta faute. Quel éclair de lucidité. Alors, des bouteilles. Jed m'a demandé de débarrasser ça. Alors, on va le faire certainement, mais on continue. Ça a l'air intéressant. Mais encore. Oula. Je suis bien contente de pas être un mineur du 19e siècle. Chaque mineur anglais, sa plaque numérotée en entrant dans la mine. Ah, je suis au tableau. Ok. Allez. Oula. Oh putain. Est-ce que je peux te parler vite fait ? Euh, bah oui. Qu'est-ce que tu veux ? Écoute. Ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok ? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir ? Ra'ilé va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gores, tu vois. Je crois qu'elle est en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir. Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Ra'ilé va me plaquer. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel ? Oh mon dieu. Regarde ton visage. Ah, ça va. Non. Arrête ça. Oui. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Où est Gabe ? Qu'est-ce qui t'en a à foutre ? Qu'est-ce qui t'en a à foutre ? Qu'est-ce qui t'en a à foutre ? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou... Ou c'est fini. Oh là. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi ? De toi. Pour... Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre ? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin... Pas exactement traître, mais... Mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais, toi aussi. Ne pas laisser Mac mentir. Oh là, j'en sais rien. Au secours, qu'est-ce qu'on fait là ? Éviter les ennuis. Allez, tant pis. Ne pas laisser Mac mentir. Ça va dégénérer, les amis. Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Oh. Tu sais quoi ? En fait, ça m'étonne même plus. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a latté quand il était au sol. Riley, écoute. Et le visage de Mac ? Euh, c'est moi. C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends. Je regrette, c'était pas ce que je voulais faire. Ni dire. Non mais tu te fous de ma gueule ? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore... Ensemble ? À ton avis, espèce d'abruti ! Non ! Oh là là. Alex Jen ? Euh... À peine arrivé ici, vous agressez Mac Loudon, hein ? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste. Député, shérif, et Mac. C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête ! Ah si t'avais vu ta tête ! Oh la vache ! Il la mène en bateau. Oh, je rigole ! Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. C'est assez lourdingue, effectivement. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre ? Euh... Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Eh ben... Elle s'est un petit peu grillée, hein. Quand même, c'était pas l'idéal, ce qu'elle a dit. Je pensais qu'elle... J'aurais ça d'une manière un peu plus finaude, mais bon. C'est quoi ça, détonateur ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils doivent utiliser ça dans les mines ? C'est l'impression que tout le temps, il va se passer quelque chose dans une mine. Ils insistent lourdement dans le jeu. Waouh ! Je me demande si la balle est encore dedans. Dispute pourtant sur 4 races. Elle a payé de sa vie. Alors, nos objectifs. Allez voir si Steph a besoin de quelque chose. Cléa, effrayée. Pourquoi elle est effrayée, lui ? Mon dieu, c'est elle qui lui a mis le visage dans cet état. Gardons nos distances. Tiens, je me suis déjà fait un ami. Ok, alors... Attendez, est-ce qu'on peut monter ? Je ne sais pas si c'est... Voyons si j'arrive à trouver le whisky de qui ici ? Je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête, mais c'est assez étrange quand même. Bon. Alors, elle cherche quoi ? Jeu de société. Carte postale, fissure, non, on a vu ça. Elle cherche une bouteille ? Dans la commode, non ? Je vois où. Quoi s'habiller ? Non. Tiroir, on a vu. Médaille, on a... Attendez, c'est quoi ça ? Lettre. Placard. Ouh, je sais où se cache le ramen maintenant. Toujours pas de whisky, par contre. Ok. Ça, on a vu. Photo. Il y a quelque chose, là, non ? Photo, livre. Ah, ben voilà, alcool. Tout ça m'a l'air bien chic, mais pas de whisky de seigle. Fausse piste. Oh, là, 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 là. Est-ce que ça a été planqué ? Ouais, ben... Je n'en sais rien, moi. Non, on ne peut pas aller plus loin. Non, on ne peut pas aller plus loin. Là, on ne va pas le faire. Ah, c'est où ? C'est quand même pas planqué, là. Gabe, arrêtez pas de me laminer. Salaud. Bon, ça devient un petit peu long, Gabe, parce qu'on ne progresse pas. Moi qui avais cru qu'on allait trouver très, très vite. Non, écoutez... Regardez... Je suis tellement heureuse pour toi, Gabe. Sculpture. C'est Charlotte qui l'a faite. Gabe a bien dit que c'était une artiste, mais je ne pensais pas que c'était une pro. Jamais je pourrais créer quelque chose d'aussi intime. Ok. Canapé. Dans le canapé ? Non. Yes. Où est-ce qu'il pue Rorge ? Magnifique. Ok, alors on a trouvé la chose. On va essayer d'aller faire la suite des opérations dans le bar. J'ai trouvé ça à l'étage, sur le canapé de Gabe. Ah oui ? Vous avez dû passer une sacrée soirée. Merci beaucoup, Alex. Dites-le bien à Jetpour. Avec plaisir, de Ki. Je peux vous servir ? Non, non. Laisse-moi faire. À Mademoiselle Alex Chen, une détective des plus tenaces. À Alex. Santé. Oula. Oh. Oh. Ah ok, alors. Allez voir si Steph a besoin de quelque chose. Sauf erreur, elle est un petit peu plus loin. Bon, lui, elle est un petit peu plus loin. Bon, lui, il est effrayé. Je vais te donner un peu ce qu'elle est. Elle s'était installée là-bas. Toute seule à une table, mais je ne la retrouve pas. Alors, on va aller plus loin. Oh, c'est bien. C'est un endroit agréable, Levon. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. J'espère qu'on y arrivera bientôt, elle et moi. Ok. Recommencer à zéro, comme ça ? Putain, c'est vraiment terrifiant. Je suis bien placée pour le savoir. Ils ont une façon de faire les choses tellement... Je sais... Si j'en crois mon incommensurable expertise en lecture de cartes, il y a beaucoup de verdure par ici. Ah, il y a beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si c'est une raison ou pas. 45 boules seulement pour une chance de se faire mettre en pièce par un ours. Eh ben... On demande de permis. Ça a l'air radioactif. Alors, Stéphanie. Voilà. Regardez. C'est la fille du magasin de disques. Steph. Ok. Alex, c'est ça ? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon. Mais merci. Je suis désolée de ne pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. Ouais, il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que tu écris ? C'est ton shot. C'est l'inventaire du magasin de disques ? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN. J'en ai déjà entendu parler. Grandeur nature. C'est comme un jeu de rôle sur plateau, mais joué en vrai. Avec des costumes, des armes en mousse, des sachets de sort. C'est trop bien. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous, un jour ? Bon, allez, soyez heureux. Positif, j'essaierai volontiers. Je veux bien essayer, oui. Si vous aimez ça, Gabe et toi, c'est que ça doit être sympa. Génial. C'est ton shot, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un schnapps éblouissant au kiwi. Personne n'en a jamais commandé, donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox. C'est quoi le jeu du jukebox ? C'est comme une version raccourcie de Twenty Questions où t'essaies de deviner le titre d'une chanson. Si tu te plantes, tu bois un shot. On allait y jouer, Ryan et moi. Ça te dit de le remplacer ? Allez, non. Non, merci. Ce shot a l'air un peu trop éblouissant pour moi. Tac. Dis-moi si tu changes d'avis. Bon, on va pas l'interroger non plus les outrances. Je dois retourner travailler. Il faut que je retourne travailler. D'accord. J'ai fait ce que Jed m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Attendez, photos de famille. Je me supplie un blâme parce que mon portable était allumé. Je l'avais même pas sur moi. C'est Ryan, ça ? Printemps 2000. Il a dû se mettre à vibrer dans mon casier pendant que j'étais de service. Alors, est-ce que lui ? Non. C'est lui qu'on voudrait un peu scanner, hein ? On va essayer. On peut pas. On dirait que de qui connaît bien Gabe ? Mademoiselle Chen ? Mon père était dans l'armée. Non, on peut savoir que la concernant, elle... Alors... Tu as fait tout ce que tu voulais faire ? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire ? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens ? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai ? Téléphone... Décidément, on reçoit toujours des informations... Détonation. C'est assez incroyable. Il faut que je parle à Gabe. Attendez, c'est quoi cette histoire ? Alors, jouer au jeu du jukebox avec Steph. Gabe. Ok. Gérons les priorités d'abord. Gérons les priorités d'abord. Que c'est beau ! Alors... Bon, on ne va pas être agressif quand même. Ça va, ta mâchoire ? Ça va, ta mâchoire ? Ça va, ta mâchoire ? Tu as mal ? Écoute, Gabe. Je suis vraiment désolée, je... Je... Quoi ? Je... T'as une glacière là-dessous ? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon... C'est au cas où. Au cas où quoi ? Au cas où ? On ne sait jamais. Alors ? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin ? Gabe, je suis... Je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os ? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Alors, je sais pas où ça nous mène. Pour l'instant, c'est assez mystérieux. On dirait que la narration prend vraiment son temps. J'imagine que le jeu va accélérer à un moment donné. Là, je voudrais quand même pas qu'elle se grille. Que j'étais taré. C'est un peu agressif. Que je pouvais te botter le cul. Non, que j'étais taré. Que j'étais complètement taré ? Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à... À ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac, et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à... Ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Alors... Je me suis beaucoup bagarré. On va rester peut-être à la surface des choses. Oui, je me suis beaucoup bagarré. En foyer, les gosses se battent. Souvent. J'ai appris à me défendre. Ça se voit ? Oui, c'est vraiment cinématographique, une fois de plus. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait d'accord, c'est bien. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Oui, Alex a un secret, effectivement. Elle voit les émotions des gens. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire, là, qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac ? Allez, on va jouer la franchise jusqu'au bout. Ouais, je pense. Allez. Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Ok, non, non, je comprends très bien. Écoute, plein de pensées positives, comme je l'ai dit. Je me réjouis de te voir, en tout cas, ça m'a dit. S'ils ont colère ou triste ou s'ils ont peur. Toute bonne soirée. Au revoir. Je le ressens aussi. Et je ne me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça ? Ouais, bien sûr. Quand j'ai dormi chez elle, pendant qu'on se faisait des tresses. Ok. C'est bon. T'es sûre que c'est pas... Tu vois ? Ça se passe pas que dans ma tête. Je te jure. Ça vient pas des médocs ou du stress ou d'un traumatisme. Ni d'autres choses. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens, là, maintenant ? Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres ? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Non, je crois pas qu'il se moque. Il essaye d'interpréter les choses. Bon, en tout cas, je suis très fier d'elle. Je trouve ça superbe qu'elle ait eu la possibilité de se confier à son frère. Ok, on va dire que c'est une malédiction. Se faire taper dessus et pas avoir d'amis ? C'est plutôt une super malédiction. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoir. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est... C'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire ? C'est tout ce que tu trouves à me dire ? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non ? Mais peu importe ce qu'il arrive. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Ah, c'est superbe, ça. Vraiment une très belle séquence. Au fait... Tu comptais m'en parler quand de la guitare ? Oh merde, tu l'as trouvée. C'était censé être une grosse surprise. Surprise ? Alors ? T'en penses quoi ? Bah c'est génial, bien sûr. Je l'adore. Merci, énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh salut, ça va ? Salut. Est-ce qu'Ethan est là ? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je lui avais dit de pas s'éloigner. Je vais le chercher. Gabe, attends. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il m'a confié qu'il partait chasser un monstre, a priori dans la montagne. Quoi ? Mais pourquoi t'as rien dit ? Je suis désolée. Si... Il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Tout de suite. Ok, allons-y. Ok, le jeu progresse. C'est comme des pièces d'un puzzle qui se mettent un petit peu en place. hein ? C'est comme des pièces, hein ? C'est comme des pièces, hein ? C'est comme des pièces. Ethan ? Ethan ! Allez, décrochez, décrochez. Alex ? Défense d'entrée, ouais bah... Par ici. Waouh, ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Alors, ces personnages ont vraiment de la consistance, mais alors ça va devenir agglaque parce qu'ils commencent à faire sombre, c'est une zone un peu... D'entrepôt désaffecté, minier... Alors, pourquoi tu ne viens pas dans le coin ? Devrais-je paniquer ? Bon allez, devrais-je paniquer ? Est-ce que je devrais... Je sais pas... Paniquer, là ? D'après mon expérience, paniquer n'est presque jamais recommandé. Alors ? Alors, j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamita jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Ouf. Ça sera pas une course contre la montre, au moins. Eh ? Ça va ? Charlotte doit être en train de péter un câble. Eh, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse... T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil ? J'aurais dû... T'en parler... Plus tôt... J'ai pas... Enfin, quand il a dit qu'il allait dans la vieille mine, je... Alex, ne t'en fais pas. Tu pouvais pas savoir. C'est pas ta faute. Ouais... Mais quand même... Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine ? J'ai trouvé du taf dès le premier jour. Peut-être que ce nouveau départ n'est pas complètement foutu. Alors, on n'arrête pas de recevoir des messages, des SMS aussi. Alors, allons voir un petit peu tout ça. Je ne sais pas si... Voilà, ici. Tac, de qui ? Cher Alex, vous pouvez nous rencontrer ce soir. Ok. Quelque chose me dit que ces deux-là ne font pas un couple idéal. Rayleigh, c'est le matin. Ah, mince. Evan a un cinéma indépendant. C'est impressionnant. Excellent. Ryan a l'air d'être quelqu'un de gentil. Chienne perdue. On va passer ça très rapidement en revue parce qu'on voudrait quand même progresser dans ce jeu. Alors, on va explorer les recoins. Consignes de sécurité. Non. 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 Absolument pas. Bah, quoi ? Des bottes coquées, des gants adaptés à un équipement muni de bandes réfléchissantes. Oui, bah, ça paraît assez normal, hein. Il faut quand même se sécuriser. Alors... Ah, voilà. On arrive à courir. Ils le font vraiment ? Cette zone est des propriétés privées de typhoon... typhoon mining. Alors... Super. Une planque de tueurs en série. Euh... Ouais, d'accord. On va essayer quand même de peut-être survivre. Ce n'est pas Resident Evil, par ailleurs, hein. Faut quand même pas exagérer. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. Ouvrir le portail. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. On peut juste regarder. Mince. J'irai faire un tour là-dedans, mais d'abord, il faut retrouver Ethan. Alors, il est où, ce jeune ? Bon, d'un autre côté, c'est un peu normal, quand même, qu'elle ait... Garder ce secret. Ah ! Casque. Il est bien cabossé. Je me demande ce qu'il est arrivé. Plaque. Waouh ! Une fois qu'Ethan sera sain et sauf, j'enlèverai un aussi. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais ? Ouais, c'est le jour où Jed le contre-maître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Tiffon a fermé le site et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. Hum. Ah oui, les dessins, c'est juste, il s'est inspiré de cela. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Oui, on l'a déjà lu, mais c'est pas grave. Ok. Si... le mur est une illusion... Rien, à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien ? Putain. C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé ? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là ! Le silo. Je parie que c'est la tour. C'est là qu'il est allé. C'est dangereux, le silo. Ouais, c'est dangereux, le silo. Gabe, tu peux essayer de déverrouiller ce portail ? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on doit voir ? Je ne sais pas. Si il y a un indice, il n'est pas des plus évidents. Ah oui, la tour. Ouais, ok. Attendez, c'est quoi ça ce tonneau ? On ne s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Il n'y a rien de ce genre dans la BD. Heureusement. Comparé. Ah oui, par contre... C'est une espèce de mec mort comme Tainor. Eh bien, ça c'est... Très bien, ça ressemble à un zombie. Et si le zombie est ici, alors... Ouais, c'est pas des plus... Ouais, c'est pas des plus... Ouais, théoriquement, ouais. Alors, on va quand même essayer d'aller ouvrir cette porte ou bien ? Attends... Est-ce que Tain... Oh putain... Tu crois qu'il y a... une porte latérale là-derrière ? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider ? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD ? Ok, ça va devenir dangereux s'ils pénètrent dans la mine. Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ne vous séparez pas, les amis. Alors, si on regarde la BD de près, on dirait qu'il y a une sorte de zone avec des... Je ne sais pas... Des éléments électriques. Un escalier. Alors. Il y a un tag. Alors, ça c'est la marijuana, comme il nous avait dit. Escalier, voilà, c'est ça. Ouais, ça correspond. Correspond. Etan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine qu'Ethan a pris ses... Escalier. Bravo. Des choix aux objets. Ok. Alors, est-ce qu'on monte tout de suite ou... Attendez, on va... On va quand même explorer un peu. C'était pas dans la BD. Salut, vieille bâtisse flippante. Ne t'effondre pas pendant qu'on t'explore, s'il te plaît. Merci. Ouais. Par contre, ce bout de texte en haut à gauche de l'écran, je n'arrive pas à l'enlever. Il faudra peut-être aller dans les menus. Alors, on va quand même faire le tour, hein. Des fois qu'il y ait quelque chose qui nous intéresse. Non. Ok. Alors, on va accélérer un petit peu. Et on va aller voir à l'étage. Ah là 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 là. C'est quoi ça ? Où doit-on aller ? C'était pas dans la BD. Ok. D'accord. J'entrerai pas. Mais pas parce que je t'obéis. Oui, mais parce que ce n'était pas dans la BD. Alors, la BD, ouais. Ok. C'est... Elle a grimpé, ouais. Ça fait une heure qu'on l'a abandonné, la prudence. Ouais. Prudence. C'est le cas de le dire. Comparé. Pas dans la BD. Ouais. Donc, euh... Bah, c'est pas dans la BD. On va continuer, alors. Fenêtre. Le silo. On approche. Ouais, exactement. Il y a une sorte de passerelle. Tapis roulant. Ok. Mais ça va être dangereux, hein. Ouais. Etan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Ouf. Je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. Ouais. Tout à fait d'accord. On dirait qu'Etan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Pas là. Attention. Super. T'as réussi à ouvrir la porte. Ouais. Il suffisait de l'ouvrir, en fait. C'est fou. On en apprend tous les jours. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant ? C'est pas des plus clairs, hein. Alors, objectif. Trouver une sortie. Le silo. On approche. Ok. Ouais. Donc, là, tapis roulant. Je pourrais pas t'aider si je me casse les chevilles, Etan. Non. Ok. Alors, on va peut-être ressortir de là. Mais... Ça m'intrigue, quand même, hein. Dalle métallique. C'est pas là. Ça fait une heure qu'on l'a abandonné, la prudence. Ok. Donc, c'était déjà un piège mortel quand c'était encore en activité. Cool. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'accord, j'entrerai pas. C'était pas dans la BD. Ah, là, là, là. Cette histoire de BD, ça nous... Ça nous aide pas beaucoup, hein. Alors, ce que je ne sais pas, c'est... Pourquoi... Ah, il y a un téléphone, là. Je suis à peu près certaine que si je décrochais le téléphone, il y aurait une voix démoniaque au bout du fil. Ouais, bah, justement. Anne, ça va ? Désolée de t'appeler au travail. Je viens d'aller chez le docteur. J'arrivais pas à attendre que tu rentres. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis enceinte, Jed. Ah. On apprend des choses, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Grave. On peut pas actionner cette machine ? C'était pas dans la BD. Ah, mais... Tout tombe en ruine, ici. Ah, boîte à sandwich, oui. Elle est peut-être remplie de Twinkies. Ça ne périme jamais, ces trucs-ci. Mais si, mais si. Bon, bah, nous sommes en train d'errer dans cet entrepôt. Je ne sais pas. Si vous avez une suggestion, vous pouvez m'en faire part. Pourquoi j'avais l'impression... Ah, panneau de contrôle, voilà. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons. Je ne sais pas. Mais j'ai aussi peur d'appuyer sur quoi que ce soit. Ouais, donc ça va pas aider. C'est quoi, ça ? Oh là 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 là. Mince. C'est quoi, ça ? Non, Tainor ne se bat pas contre des punaises de lit. Oh, je préfère encore dormir par terre. Alors, on va aller voir là-bas, cette porte. Attendez, c'est quoi, ça ? Sortons de cette vieille bâtisse fripante. Combinaison de travail. Il y a tellement d'affaires abandonnées. Ok. Il a connu des jours meilleurs. Commande à la porte. Je ne te remercie pas, gros bouton jaune. Ok. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex ? Vers le silo. Ouais. Ouais. Oulah. Merde. Ouais, le danger n'est peut-être pas à la mine, finalement. On y est ? Je crois. Ethan ! Ethan ! Ethan ! J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Oulah. C'est dangereux. Oulah. Ethan ! Je viens de chercher mon grand. Hé ! Attends. Oulah, c'est dangereux là. Ethan ? Ça va ? Vous ne voulez pas appeler les pompiers ? T'en fais pas. On va te sortir de là. Accroche-toi bien. Foli. Non, il ne faut pas faire ça, jeune homme. Surtout pas debout. Peut-être. Ça va casser. Arrête ! Arrête, 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 arrête ! Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop lourd. Aller chercher de l'aide. Euh... Où que c'est risqué. Il est en sécurité là le jeune homme. Montre-moi. C'est pas le moment de faire des cours, hein. T'aurais meilleur temps de lui faire le bon nœud et... C'est vraiment important maintenant. Je crois pas que ce soit important là, maintenant, tout de suite. C'est important pour moi. Ok, et ben... Quand je le saurai, je te le dirai. Ouais, je compte sur toi. Oulah. Alex, est-ce que tu peux me regarder ? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui... Pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis ? Jusque là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Oulah, ça devient intéressant parce que là, il y a une réelle prise de risque, cette fois-ci. Allez, Alex. Je n'ai aucun contrôle. C'est une cinématique. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Tu vas y arriver, Alex. Je peux quand même lui donner l'ordre d'avancer. Je ne repartirai pas sans toi. Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. Wow. Il est presque. Encore un peu plus loin. Hé, Ethan. Je suis là pour t'aider, d'accord ? Non. T'approche pas. Oulah. C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond ? J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide. Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterré ici ? J'ai essayé de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite, maintenant. Gave nous assure. On tombera pas. Il est attaché à l'autre bout de la corde. Non. Je peux pas bouger si je bouge. Tu tomberas pas, Ethan. Je te le promets. Ça change rien. Il est en plein délire. Il faut vraiment qu'il se calme. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra ? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. C'est la BD ? Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. La BD. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Oulà. Et merde. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Allez, continuez. C'est pas le moment de faire des réglages. Merde. 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 Oulà. Elle se met en danger, là. Pourquoi elle n'avance pas jusqu'à lui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si je voyais le monde à travers ses yeux. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. Oulà. Nines Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Bon. Il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde. Merde. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça... Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Hé. Hé, moi aussi je le vois Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Hé, Ethan. On craint rien. Et tu sais pourquoi ? Il y a qu'une seule réponse, ok. Il peut pas me voir. Le bracelet d'Evanescence. Comme Nines Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc... Tu vas... Tu vas prendre ma main, d'accord ? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. C'est très ambitieux comme stratégie, là. Oula. Oh la 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 la. Et la question du poids, ça va casser ou pas ? C'est pas encore fini. Oh mon dieu. Bon. Un pied devant l'autre. Alex ? Oui mon grand ? J'ai encore très peur. Ouais. Moi aussi. Mais on peut y arriver. Un pied devant l'autre. Ok. Mais faites vite. Je sais pas pourquoi ça n'avance pas, mais... Tu penses que le rondin va casser ? Euh... Allez, c'est stable là. T'inquiète. Je suis bienvenue jusqu'ici tout à l'heure, tu te souviens ? Ça veut pas dire que ça cassera pas. Merde. Allez. Et pourquoi il n'avance pas ? Oula. Pourtant je donne des impulsions, là, sur le joystick. Je pense que c'est voulu pour nous faire criser. Allez. Sauvez-moi cet enfant. Allez, Alex. Aaaaah ! Aaaaah ! Ethan ! Oui. Oui. Ils vont bien, Gayle. Tient bien la corde. Ils se rapprochent. Oui. Et regardez pas en bas, les amis. Normalement ça devrait y aller, là. Allez... C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens. Waouh. Bravo, Alex. T'as pris sur toi. Ouf. Waouh. Waouh. Des sons intenses. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Une alerte à l'explosif. Oh non. Non ! Il est attaché. Et elle aussi. Coupez-moi cette corde. Non. Ah bah non, si on lâche la... Mais quelle horreur. Waouh. Il est où ? Il était pas censé déclencher l'explosion, là, au secours. 3. Oh la la. Ah, résumé. On a dû finir un chapitre. Alors, Alex a parlé des projets d'Ethan à Gabe. 50%. Alex dit la vérité. Ouais. Afficher les statistiques des amis. Ah, c'est ce qu'ont fait les gens qui ont joué à ce jeu. Ok. Parcourir. Prochain chapitre. Ok. Parcourir. Prochain chapitre. Ok. Ah oui. On a oublié ça. C'est juste... Il a rompu avec Mac après la bagarre. Ok. Alors, on a pas fait comme Monsieur tout le monde, mais c'est pas grave. Alors, prochain chapitre. Et nous allons nous arrêter là. Voilà. Je pense. Voilà. Chapitre 2. Lanterne. Ça fera l'objet d'un prochain stream, les amis. Je vais attendre peut-être le tout début d'avoir la main avant d'arrêter. Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était de la fermer et d'écouter. Et de ce point de vue là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. Il est vraiment mort alors. J'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même s'il savait probablement pas écrire admission, ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a deux ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à un mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Il devait y avoir d'autres personnes. Mais je me souviens que de lui. Et puis il a dit, je sais, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le cas. Ensuite, la cinquième. Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que... Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Il l'a quitté en étant de la famille. Ouais, c'est une jolie formule. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement... Ce n'était clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Ouais, c'est vrai. Et maintenant... Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne ne m'a appelé. Tu mens ? Mais non... Et devant la sœur de Gabe en plus, putain. Alex a tout entendu. En fait... J'ai pas... J'ai pas entendu Gabe appeler. Mais il nous a dit qu'il avait eu quelqu'un. Eh bien, si Gabe a dit quelque chose, j'aurais tendance à le croire, Mac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, je dis juste... Que... j'ai pas reçu d'appel. Tirés-en les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde... Il y a une enquête en cours. Et si... on passait les événements en revue ? Fils ! Quand je t'ai vu au magasin de disques, tu avais l'air d'avoir très envie de trouver Gabe. Tu te rappelles pourquoi ? T'étais encore disputé avec Riley, peut-être. Et j'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Ryan. Et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il y avait pas eu d'appel. Peut-être qu'il y avait plus de réseau. Merde, c'est pas comme... Enfin, c'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Mais il y a un temps... C'est des conneries, papa. Ce petit conte racaille de moteur pendant sa veillée, putain. Non, je te dis simplement, putain, Mac. Je te jure, si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel... Arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan. Char... Je suis désolé... C'est pas... J'essaie juste... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr ? Répète un peu pour voir. Ryan, arrête ! Oh, merde ! Je dis ça, je dis rien. Mais il me semble avoir entendu que c'était toi qui... Mac, ferme-la, bon sang. Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac ? Parle, bordel de merde ! Allez, les gars. Me forcez pas à intervenir. D'accord ! Si t'insistes ! Il vaut mieux qu'elle s'en aille. Puisqu'on emmenait à balancer les accusations ! À ce qu'on m'en a dit ! C'est toi qui as coupé la corde ! C'est en train de dégénérer, hein. J'imagine qu'il va y avoir une enquête... La veillée est terminée ! Tout le monde dort ! Alex ? Salut. Qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Est-ce que ça va ? Pas vraiment, en fait. Non, pas du tout. Je suis une vraie loque. T'as tout à fait le droit de te laisser aller, tu sais. Merci. Est-ce que... Euh... C'est le bordel. Et... Tu veux entrer ? Ouais. Tu joues de la guitare ? Bah oui. Elle jouait, effectivement. Ouais. Enfin... Plus ou moins. J'en ai joué. Cool. folkique. Tu as l'air. C'est un fond du bois. Oui, vraiment. Oui. Você содержit står à distance. Non, mais d'abord. J'ai toujours étéлишis. C'était surtout pour Ethan que Gabe voulait participer aux gènes. Mais vers la fin, il était encore plus excité que lui. J'aurais voulu voir ça. On l'a prise l'an dernier. On était à... C'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi ? Il l'a gardé. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a un souvenir. Pardon. Donne-moi juste une minute. Bien sûr. Pas de problème. Est-ce qu'on peut... Calme-toi, Alex. Tout va bien. Est-ce qu'elle peut aller chercher ce souvenir avec son pouvoir ? Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. Allez, on va voir. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. J'ai besoin de ressentir sa tristesse. J'ai besoin d'un temps. J'ai besoin d'un temps. Maintenant, je peux savoir ce qui se passe avec Steph. C'est quoi le nom du groupe, déjà ? Don't cheat on my yard ! Ils sont fabuleux ! L'or guitariste n'a qu'un bras ! Ça déchire. Alors, elle va absorber des souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah, la fameuse bouteille, oui. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de babyfoot, Gabe Chen. Oh, t'es terrible ! J'arrive pas à croire que je dois rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Je voulais arrêter, mais finalement, nous sommes pris par le jeu. À ton nouveau job à la radio. Oh, je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi ? De quoi parles-tu ? Ah, elle vous laisse en aller. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non. C'est pas le moment. Non. C'est bizarre, on a regardé un peu encore. Don't cheat on my yard. Ils sont fabuleux. Ouais, ok, on a entendu. Y'a pas de nouvelles informations. Ah, y'a quelque chose ici. Eh merde ! Putain de météore bleu cheaté à la con. Oh, et ta manette est cassée aussi. On joue jusqu'à ce que je gagne. Je vais passer la nuit ici, alors. Je crois que j'en sais assez pour l'aider, maintenant. Aider. J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupe pas de moi. Tu veux qu'on se fasse quelques parties d'Inoressa ? Ça pourrait nous changer les idées. Non, merci. J'ai besoin d'une minute. Ça a servi à rien. Ouais, c'est pas très pas, la musique. Je pourrais mettre un disque, si tu veux. Non, je suis pas d'humeur pour ça. Bon, on va faire les mauvais choix, décidément. Peut-être que si j'essayais autre chose. Baby foot. Une intuition. Non, j'ai eu une intuition. Ah bon ? Bah, t'as raison. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. Bon, bah on va pas. Ah. On se fait ça en 5 points ? Si tu veux. Ouais, on va passer parce que... On n'a pas vraiment envie de jouer. Jean, viens de Baby foot ! Jean, viens de Baby foot ! Foutue famille Chen ! C'est un peu triche, mais bon, voilà. C'était proposé. Bien joué. Merci, Alex. Je suis contente que tu m'aies convaincue de jouer. Je me suis éclatée. Fais souci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut en apprendre plus, on ne sait pas. Je sais pas ce qui se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je dois découvrir ce qui s'est passé cette nuit exactement. Pour moi. Et pour Gabe. Ouais, c'est très bizarre. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci. Ça... Ça fait plaisir. Et il faut que je retourne travailler. Ok ? Je sais que Gabe a appelé. Mais est-ce que Mac les a vraiment laissés tout faire sauter juste pour se venger ? Ok. Alors, on a le contrôle, donc on va pouvoir s'arrêter là. C'est un bon moment. Et on explorera, je pense, un peu l'appartement à la recherche d'indices. Ou peut-être on devra enquêter dans les autres étages. Alors, chers amis, je vais vous laisser là. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la suite des aventures d'Alex. Sans doute demain, sur ces considérations, excellente soirée et à tout bientôt d'Alvitus. Chers amis, portez-vous bien. Merci. Merci. Merci.